La question puissante du jour c'est Êtes-vous prêt ? Bonjour Marc Fleurier, bienvenue sur la chaîne Êtes Créateur consacré à l'éveil de la conscience et aujourd'hui nous allons voir une question qui peut vous aider à vous réaligner, vous réenraciner en vous-même et être plus présent. Et cette question puissante c'est Êtes-vous prêt ? Donc pas Êtes-vous prêt à quelque chose mais Êtes-vous prêt ? Point d'interrogation. En fait pour savoir si on est prêt, on le sait quand on est prêt. Donc c'est l'expérience qui répond c'est quoi être prêt ? Suis-je prêt ou non ? Le fait de poser la question, de vous poser la question de cette façon va vous amener naturellement à être prêt. Autrement dit, poser la question c'est se permettre d'y répondre et c'est y répondre. Donc si vous posez la question à un moment où vous croyez que vous n'êtes pas prêt et que vous jouez le jeu de la question, que vous la posez sincèrement, que vous la laissez infuser, cette question va vous ramener vers Êtes-près. Parce que pour y répondre, il faut que vous vous connectiez à l'expérience. C'est quoi être prêt ? Qu'est-ce que c'est quand je suis prêt ? Et ce qui va faire ça, c'est que du coup vous allez ressentir et vivre que vous êtes prêt, que vous êtes disponible, que vous êtes ici, maintenant, pleinement vous-même et que vous rayonnez. Alors je vous invite non seulement à vous poser la question comme ça, comme une récréation ou comme un hobby, donc de vous amuser à cette question, de vous poser la question et puis aussi de noter les fois où vous semblez pas prêt ou les fois où ça semble flou. Peu importe, le simple fait de vous poser cette question, ça vous ramène naturellement à être de plus en plus prêt. Donc si vous vous posez cette question plusieurs fois par jour en en faisant un jeu, en vous amusant, vous allez être naturellement de plus en plus prêt, c'est-à-dire de plus en plus enraciné en vous-même, ouvert, détendu, présent, serein, disponible. C'est aussi ça, être prêt. Donc que pensez-vous de cette question qui est une porte d'accès vers être prêt, vers donc être soi ? Partagez-moi dans les commentaires, laissez-moi vos remarques, vos questions et surtout j'aimerais avoir votre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes dit suis-je prêt, suis-je prêt et que vous avez fait des expériences ? Est-ce que ça vous a aidé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne si elle vous inspire. Cliquez sur j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures d'éveil de la conscience et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada